culture linda linda bonjour comment ça va bien oui ça fait du bien la marche ça fait du bien autant que les sorties les rencontres et puis bon hier j'ai été aussi à la belle rencontre de zawiyal alawiyah au niveau de la basse casbah d'arsalem c'était formidable il y avait un verdissage avec notamment un calligraphe syrien qui était donc présent ses oeuvres étaient présentes et puis il ya eu aussi notre ami nordine saoudi qui a aussi lu un texte accompagné qui a chanté un texte très très beau texte d'ailleurs et c'était une belle rencontre vraiment il faut savoir que cette exposition va s'étaler il va y avoir beaucoup beaucoup de rendez vous jusqu'à début juin donc vous pouvez y aller c'est les jeudi un mois c'est les jeudi et les mardis où il va y avoir des vernissages des conférences au niveau de ce bel espace vous avez déjà été à cette oui 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 voilà c'est bien soraya même si c'est s'intéresse voilà voilà visiter les différents endroits les différents endroits d'algérie puis bon aussi visiter pourquoi pas aussi la mosquée d'alger un sur la grande mosquée d'alger qui est magnifique à voir absolument on l'a pas encore fait ce serait bien qu'on y est ensemble pendant le mois de ramadan mais malheureusement et oui il y avait trop trop de monde tous les jours mais c'est voilà c'est vrai qu'on s'y fasse un bien sûr ensemble c'est très beau c'est formidable alors on passe aussi au reportage de fait aboumadi fait aboumadi qui a assisté hier c'était au cic cette belle rencontre la deuxième édition des cadets de la culture nous avons les cadets de la révolution bien entendu la relève est là et la relève les cadets les cadets de la culture et c'est parti la deuxième édition des cadets de la culture a connu la participation de 217 enfants au total 12 d'entre eux en sont les lauréats et cela dans quatre catégories littérature et poésie art plastique musique et théâtre des enfants qui débordent de créativité d'imagination et de talent simail ibrir président du jury nous avons constaté à travers les candidatures que nous avons reçu que les enfants sont d'une imagination et créativité débordante ils sont connectés avec tout ce qui les entoure et l'actualité aussi par exemple ce qui se passe à gaza et même l'environnement mais aussi pour une grande majorité sont intéressés par l'histoire de notre pays et notre identité on pourrait dire que cette deuxième édition a prouvé la créativité de l'enfant algérien barhe net en nous tifles j'ai zéro il y ait l'ébede à la l'oréat du premier prix dans la catégorie de littérature à tous les morts et l'oréat du troisième prix dans la catégorie musique j'ai chanté à la salam et c'est une chanson que j'ai dédié aux enfants de palestine par solidarité nous les enfants algériens avec les enfants palestiniens je suis très heureuse la joie et la joie est partout et ben c'est une fierté pour moi tino ya lauréate du premier prix dans la catégorie théâtre notons également que les douze lauréats bénéficieront d'accompagnement de la part du ministère de la culture et des arts et que la création de ce prix vise justement à faire découvrir et encourager les gens alors les brins d'herbe qui vont grandir tout doucement petit à petit voilà et oui mais c'est magnifique ce sont les encouragers très très belles initiatives et vous avez bien entendu le festival du film donc le festival méditerranéen du film d'un des nabas qui ouvrira ses portes donc le week-end prochain avec un nombre important de réalisateurs de films algériens et autres de la méditerranée qui seront présents donc c'est du 24 jusqu'au 30 de ce mois un super beau rendez vous vous avez également la wilaya d'alger qui organise à partir du 24 du 25 le week end des sorties en plein air des sorties également ludiques et sportives franchement c'est un très très beau rendez vous alors vous avez pour trouver au niveau de la djs direction des jeux cd sport de la wilaya d'alger qui organise justement nous allons revenir tout à l'heure dans le 100% culturel parce que ce sera pas que les sports il y aura aussi nos loisirs dans les activités les jeux que nous jouions avant tels que la marelle par exemple le cerceau il ya d'autres jeux de garçons également je qui reviennent aussi et qui vont revenir en force pourquoi vous riez vous je vous rappelle un jeu ça m'étonnerait ça m'étonnerait vous connaissiez c'est plantes ramar non vous connaissez pas le garçon aussi il y aura plein plein de jeux c'est sympa parce qu'il va y avoir aussi cinq espaces cinq espaces consacrés dédiés ouais donc par cela part cette activité sorti en famille vous avez le le parc de benaknoun vous allez avoir raison le parc d'unia et aussi wad al-harash wad al-harash qui est très 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 bien équipé il va y avoir aussi des canoës et le côté maritime sera super bien animé il faut y aller ça nous change des écrans en fait c'est une initiative d'alger qui vous dit sort et venez chez vous voilà à tout à l'heure